et on finit ce chapitre de merde j'ai la voie qui est envoyé du coup on a réussi donc il s'est approché du cristal dans l'espoir d'obtenir le pouvoir d'éliminer les démons mais il s'est retrouvé à paix à l'intérieur donc moi ce que j'ai conclu à la première visionnage c'est que pour avoir l'énergie du cristal de façon il faut finalement ne faire qu'un avec lui et du coup c'est ce qu'il a fait le cristal on lui a demandé son pouvoir il nous a dit il n'y a pas de soucis le souci c'est que bon il faut accepter de sacrifier une part de soi même oh la musique du cristal c'est ton devoir le roi bénu noctis accumule la force et cristal pour obtenir celle du roi légitime c'est là les preuves de ma lutte celle que je dois imposer au coeur de la pierre sacrée là où demeure l'âme de la planète c'est ici que tu dois obtenir la force nécessaire pour accomplir ta destinée en tant que roi élu ils se battent contre les ténèbres ils t'attendent à l'extérieur ils brillent pour ta réussite ils espèrent que tu deviendras le roi de la lumière le rite nous a sorti de notre sommeil nous avons attendu une éternité et maintenant il te faut toi même prendre le temps d'accumuler la force de la pierre sacrée dans l'anneau lorsqu'il sera rempli de la pleine puissance du cristal tu obtiendras le pouvoir du roi légitime seul ce pouvoir te permettra de vindre arduis définitivement afin que le monde se lève à nouveau sur ce monde malade Arduis a acquis une immortalité en assignant le mal qui ronge cette planète les parasites qui sont à l'origine des démons son corps soudé fut rejeté par la pierre sacrée détourné de sa royauté et sombra misérablement dans l'oubli il mit alors tout en oeuvre pour se venger de sa famille et il finit par plonger le monde entier dans les pénèbres son but ultime est désormais de t'anéantir toi le roi émis par le cristal est protégé par ses ancêtres la seule et unique force véritablement capable de baigner arduis l'union sacrée des armes ancestrales et de la magie du cristal un pouvoir qui transcende même les dieux et qui peut tout purifier mais pour libérer cette force suprême tu n'auras d'autre moyen que de te sacrifier sur le trône il te faudra payer de ta propre vie si tu veux invoquer ce pouvoir et mettre fin au mal c'est l'impression qu'ils ont refait cette conversation parce qu'ils me semblent pas qu'il annonçait qu'il allait devoir sacrifier à ce moment là ou alors j'avais oublié là il le dit clairement tu vas être obligé de sacrifier ta vie si tu veux que la lumière revienne sur ce monde et l'histoire d'hardine du coup est extrêmement intéressante aussi c'est finalement l'histoire de quelqu'un de rejeté qui veut se venger malheureusement ils ne se vengent pas forcément sur la bonne personne parce que j'ai envie de dire qu'il aurait mieux fait de voir pour se venger on peut pas se venger pour un comment dire déjà se venger en soit bon bah c'est pas forcément mais vous n'allez pas venger sur l'arrière petit-fils de quelque chose qui a été fait par l'arrière grand-père ça a juste aucun sens va rejoindre ta patrie les urbateurs t'attends là-bas reprends le trône de tes ancêtres afin d'accomplir ton ultime devoir et c'est peut-être un des passages que je préfère de tout ce jeu il est tellement plus classe on sent qu'il a vieilli on sent qu'il a vieilli de je sais pas combien d'années 5 ans au moins et je sais pas si on l'a on peut pas ouvrir le menu on l'a pas pour l'instant ah le chien je t'avais pas entendu mon petit shiba ah bah tiens il y en a qui répond d'ailleurs ils m'attendent à me règle j'arrive les gars ils sont quand même courageux hein de se dire pendant plusieurs années non mais de encore être en vie entre temps on perd un peu d'espoir peut-être alors est-ce qu'on a des jolies photos ? bon celle là est sympa on voit pas grand chose on dirait qu'il danse sinon tout va bien oh très classe avec l'arme qui est en train d'apparaître sur les rives de l'île dans le temps de le garde nautis a trouvé un bateau que cid avait prépare avait réparé à caim en aussi bon état qu'autrefois à son bord le roi et lui se dirige maintenant vers la baie de galdana et c'est le chapitre 14 on a quitté le chapitre 13 oui j'en pouvais plus ce chapitre sérieusement j'ai passé combien de temps là-bas un monde de ténèbres ah par contre il y a une certaine efficacité c'est du niveau 7 c'est normal c'est one shot ça tu es avec moi on est vieux avec mon tout ah je crois que je l'ai déjà dit mais j'adore les chibars je suis un paquet de nous accompagner la première fois que j'ai joué non des tombes béris est c' qu'ils sont aussi dangereux que oh putain oui ils ont l'air La tombéry c'est quand même une des bestioles les plus dangereuses à la base du jeu Mais là j'ai Je pense que je l'ai mis pile dans un endroit où il ne peut rien faire Attendez, on reprend une super potion là Il est où le chien Il sert à rien en fait Mais je vais réussir à mettre une garde oui J'arrive pas à mettre une putain de garde Je me fais mais démonter la gueule par les tortues sans Sans carapace Allez on va les laisser tranquilles et tombéry Ah C'est quoi ce truc Ah oui des naga carrément On a qu'à faire ça Non mais en fait non Arrête de vouloir tout attaquer Noctis Sois sage On va continuer le chemin J'espère qu'il va bien Ça me semble compliqué Non c'est un élixir là Qui me fout Les gobelins il y a moyen Il y a moyen ça Je dois pouvoir les gérer seul Putain c'est compliqué de les balancer les parades En fait il faut les lancer super à l'avance Donc j'ai trois kilomètres à faire dans le noir Voilà Avec des trucs là Qui sont immenses Pas sauter Non on va passer par là en fait Voilà Il y a des bombes partout Il y a des démons de partout Le chien Le chien Tout va bien On a le chien Ah Ces horreurs de mur là Mais c'est une horreur ces trucs Si je peux Un jour où j'ai mon chien C'est pas le genre de balade que je ferai Si on peut éviter Les spectres là bas La 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 Je le sens mal ce passage là Ouais bah déjà il y a un mur là Bon on va rester loin Parce qu'il est niveau 84 la saloperie Voilà Ça ne suffit même pas C'est avant Je fais un repartiste Ça c'est la journée A priori Parce qu'il y a encore Une toute petite lueur Mais voilà Oui on reste encore 3 km à faire Ça reste qu'il y a de l'en Je ne sais même plus par où il faut passer C'est con ça dans le genre On va continuer par là Il va encore avoir un mur là Qu'est-ce qu'il y a Quelque chose approche Ah On va faire du tout C'est du stop Une voiture Ça c'est un beau gère Hé J'ai cru qu'il s'était pas arrêté le monsieur Ouais C'est moi T'alcotte Mon grand-père était au service De la famille Amisitia T'alcotte Mais c'est passé combien d'années Ah c'est plus de 5 ans C'est pas vrai Eh ben si J'ai failli ne pas vous reconnaître non plus Oui Oui C'est ça Hein Seigneur Noctis Ils veulent vous parler On parlera quand on se verra Il préfère attendre de vous voir Oui D'accord A plus Il y a le chien qui me prend tout de la place au milieu Oui moi je gagatis sur le chien Eh ben oui C'est moi quoi Ah ben nous raconter un peu Ça me fait vraiment plaisir Moi aussi Tu as beaucoup grandi C'est un peu normal Ça fait déjà 10 ans Voilà 10 ans voilà 10 ans Après tant d'années Les autres doivent être fous de joie Ils vivent où maintenant ? La plupart du temps à l'Est à Lou Mais ils vont souvent à Hammerhead Ah bon ? Ouais Pour aider Cindy Elle s'occupe toujours du garage Il l'accompagne quand elle doit aller bosser dehors Pour la protéger Et porter des trucs lourds quand il y a besoin Je vois Au fait Ils ont dit qu'ils étaient pas très loin d' Hammerhead Alors du coup on a décidé de tous se retrouver là-bas Depuis le jour où vous avez disparu Il fait nuit noire 24h sur 24 Il y a encore de la lumière à l'Est à Lou Grâce aux météores La plupart des survivants se réfugient là-bas Et ailleurs ? Les démons sont partout et attaquent tout ce qui bouge Il y a pratiquement plus que des ruines maintenant Il y a toujours Hammerhead Même si en fait le garage n'est que rarement ouvert Par manque de clients Oh bah j'imagine bien que les gens aillent au moment par la route Il y a pas mal de passages Le commerce marche encore relativement bien Ce qui est plutôt rare dans la situation Ah et si il va bien ? Oui il tient le coup Mais il est souvent malade à vrai dire Il a plus trop la forme depuis quelques temps Peut-être parce qu'il est forcé de vivre à l'Est à Lou On lui a bien proposé de déménager le garage aussi Mais il a refusé Net en disant que c'était hors de question Il était dans tous ses états Il a dit que la place de son garage c'était Hammerhead et pas ailleurs Ça m'étonne pas du tout de lui Cindy n'y voit aucun inconvénient Alors le garage va rester où il est pour l'instant Sid n'a plus rien à faire Si ce n'est attendre avec impatience les tas de poissons frais que lui apporte Ignis C'est son seul plaisir Avec tous ces démons La vie est dure Ils ont fait énormément de victimes Iris et Corp font tout leur possible pour chasser ces monstres Ils acceptent des contrats un peu partout Et puis Gladio et les autres ne ratent pas une occasion de les aider évidemment Rampto s'occupe surtout des environs d' Hammerhead bien sûr Malheureusement pour lui Cindy n'a dieu que pour son propre travail Il y a des choses qui ne changent pas Allez on arrive Ça y est on est arrivé votre majesté Ça va leur faire vraiment plaisir de pourvoir Je vais rester ici encore un petit peu Si vous avez quelque chose à me demander Je suis à votre disposition Tu fais le taxi c'est ça ? Bah là on n'a plus de bagnole vous allez me dire Ça se tient Il y a des cendres qui tombent du siècle Dans une quête Ah Gladio comme ça aussi il est parfait Bon par contre le pompe tôt ça ne va pas du tout Comment ça salut T'as rien venu à dire après tout ce temps Non ça lui fait vraiment pas à prendre tôt Ça fait un baril qu'on t'attend Désolé pour ça Il faut qu'on parle sérieusement Allons à l'intérieur Gladio t'es encore mieux Non c'est vrai A vous Et ben ce qu'on va faire C'est qu'on va sauvegarder ici Parce que ça fait un long épisode C'est pas pour ce que je voulais mettre C'était Préparez vous pour l'affrontement final Avant de quitter Voilà C'est que là on est Juste avant d'aller Faire le boss final au final Le chapitre 15 C'est le boss final il me semble Du coup On va s'arrêter là pour aujourd'hui Dans ce Cette ambiance ma foi Particulièrement sympathique Je ne sais plus comment on fait Pour aller voir Pour remonter dans le temps Mais il y a un moyen Qu'on remonte dans le temps Attendez Côté quête J'avais encore pas mal qui traînait Mais ça je pense que je le ferai Hors vidéo Je le ferai en vidéo Sans doute On verra Mais je pense franchement Qu'on va faire comme ça Parce que Parce que ça me fait encore Plein de quêtes à faire Et que j'aimerais surtout A la limite ce que je peux faire C'est finir le scénario principal Et puis après je ferai Les quêtes secondaires Voilà quand je veux Après je sais qu'il n'y a pas Grand monde non plus Qui suit la série Donc peut-être que je peux le faire en solo C'est pas n'empêche C'est pas forcément Durandal C'est pour remplacer les Pas mal leurs armes Mais par contre Comment pas sur les autres armes Je veux voir ton épée Du camp C'est pas grave On va regarder On va regarder L'épée De l'agneau Du coup Parce que lui Il va peut-être Viens voir de montrer Du coup En fait C'est C'est Effectif Il a changé d'arme Ils ont changé d'arme En fait A la prochaine Bon je regarderai ça Je regarderai ça De toute façon C'est pas le truc Le plus intéressant Donc on se regarde Pour aujourd'hui Je crois que je viens de le faire Mais c'est pas grave Je le refais Et on se retrouve très bientôt Pour la suite Allez à toute Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz